Le gouvernement répond enfin à l'appel pressant des élus et des forces vives de Mayotte. Après des semaines de tensions et de blocage, une action concrète se profile. Je crois qu'il est important aujourd'hui que le ministre vienne à Mayotte, ça apaisera les espèces. Suite à l'appel du président du conseil départemental de Mayotte, Benissa Ousseini, qui avait aussi annoncé une visite des barrages ce dimanche 11 février avec son équipe, le gouvernement réagit. Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, avec 15 gendarmes du GIGN, se rendra à Mayotte pour renforcer la sécurité. Accompagné de Marie Guévenou, ministre délégué des Outre-mer et des hauts responsables du ministère de l'Intérieur, ils rencontreront divers acteurs de l'île pour coordonner une nouvelle opération contre la délinquance et l'immigration illégale en collaboration avec les forces locales. Cette visite ravivra également les discussions sur le projet de loi Mayotte. Cependant, les forces vives reviennent que cette visite doit apporter des engagements concrets répondant à leurs revendications, estimant que les efforts mentionnés tels que le plan Chikangra et l'opération Ambouchou par le ministre semblent insuffisants face à la crise. Sous-titrage Société Radio-Canada